C'est parti ! Mais à savoir que si tu tires plusieurs balles, tu vois que ton AIM commence à monter légèrement vers le haut. Tandis que si tu fais balle par balle, tu as la précision. Donc déjà, bien apprendre le reticule de ton arme, le recul de ton arme, et après, ça sera crème, pour ce qui est de l'ACA. Si tu tires balle par balle, tu vois pareil qu'elle va de gauche à droite. Mais en revanche, si tu tires balle par balle, et bien dans ce cas-là, tu auras une meilleure trajectoire de balle, une précision sans fin. Donc comment va falloir maîtriser ceci ? Tout simplement pour traîner son AIM, tu vas avoir besoin de t'entraîner sur plusieurs adversaires. Donc que ce soit à longue distance, c'est-à-dire des 100, 150, 200 mètres. Ensuite, une fois que tu commenceras à comprendre les distances, tu pourras shooter sur les véhicules. Donc ça, ça va être encore une étape au-dessus, encore plus complexe. L'étape en véhicule où ça sera le plus facile, ça sera contre les quads, parce qu'ils sont plus vulnérables, ils ont pas la protection du véhicule, donc ça va être plus facile pour toi de shooter sur eux. Donc on va se dépêcher parce qu'il y a le gaz qui approche. Pour ce qui est de l'AK, elle est quand même bien aussi, mais elle demande plus, à mon avis, elle demande un peu plus de skill, elle demande plus de temps à être maîtrisée que l'AK, tout simplement, parce que l'AK, elle est full automatique. Mais, attention, full automatique ne veut pas dire full précision. Au contraire, c'est-à-dire que plus c'est automatique, moins tu auras de précision. Tandis que celle-là, l'AK, c'est balle par balle. Euh, la R, c'est balle par balle. Donc forcément, tu vas quand même gagner un petit peu en précision. Donc je pense que, au final, il faut voir au niveau des statistiques, elle fait moins de damage que l'AK, mais par contre, à mon avis, elle a plus de précision. En recul, elle a 8. En capacité, elles ont toutes les deux 7. Elles ont 600 damage, tandis que l'autre, elle a 7. Ouais, ok. Donc voilà, je t'ai fait un petit tuto, vite fait, vite fait, pour essayer d'améliorer son AIM. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment on fait ? J'arrive pas à shooter à telle distance. C'est tout simplement l'expérience. A force de shooter, à force de se prendre des balles, à force de tomber, on va commencer à comprendre. Aussi, une chose importante, c'est que dès que tu commences à tirer, tu as aussi la petite terpe, tu vois ? Donc ça t'indique où est-ce que tu es. Bien voir aussi par rapport à la poussière, quand tu tires, tu sais exactement où va ta balle. Et tu peux t'aider par rapport à ça pour venir sur la personne. Après, il y a le bullet drop, mais c'est encore une étape au-dessus. C'est-à-dire prévoir l'anticipation de la personne une seconde avant qu'elle arrive. Là, je crois que j'ai vu quelqu'un qui s'est camo derrière le rocher. Non, j'ai rêvé. Ou peut-être que j'ai rêvé. C'est un Mirage 2000, quoi. L'avenir me dira si j'avais raison ou non. De toute façon, on va en cette direction sud-est. Donc voilà, c'était tout. On a fait un petit tour vite fait pour te dire un petit peu comment travailler son AIM. Je pense que voilà, il n'y a pas de secret. Bien, bien, t'as fait. Bien sûr, quand t'es au corps à corps, t'as pas besoin de faire ça. Tu vas perdre un petit quelques secondes et ça peut te tuer. Donc moi, ce que je faisais beaucoup de cette erreur-là, c'était limite quand j'étais au corps à corps, je faisais ça. Le temps que j'armais, bah, ça y est, j'étais canné. Donc à courte distance, hop, et tu shoots. À longue distance, hop, et tu shoots. Voilà. Après, c'est un réflexe, hein. Ça va venir... Ça va venir doucement, mais sûrement, quoi. Ça va venir automatiquement. C'est les réflexes à prendre à force en début et en fin de game. Je pense qu'il faut quand même beaucoup d'heures pour commencer à être bon sur ce jeu. Parce que tous les réflexes ne viennent pas automatiquement et... Et voilà. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas trop quoi dire d'autre dessus, mais je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres choses que j'ai oubliées. Mais je pense que ce sera tout. Donc je vais te laisser là et je te dis à plus tard. Tchao.